Retrouvez Businesswoman avec MAF Pro, l'assureur des artisans, commerçants et professions libérales. C'est MAF Pro et c'est pour vous les pros. C'est la MAF. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous retrouver sur Businesswoman, votre rendez-vous économique dédié à l'entrepreneuriat au féminin, consacré aujourd'hui au mentorat. 97% des entreprises en France ont moins de 20 salariés. Si le manque d'argent est montré du doigt comme le principal facteur, d'autres pointent un cruel manque d'expérience ou d'encadrement. Mentor, voilà le nom donné à ces bienfaiteurs. Des bénévoles pour la plupart des chefs d'entreprise, à la retraite ou encore en activité. Leur motivation, le partage. Partager son temps, son expérience, ses conseils. Bref, favoriser vos chances de succès. De belles histoires humaines naissent souvent de ces duos mentor-mentorés. Pour nous en parler justement, Annie-Paul Abissira. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes mentor. Vous mentorez plusieurs entrepreneurs. On va justement en parler tout au long de l'émission. Première question, comment on pourrait redéfinir ou définir concrètement le mentorat ? Alors, le mentorat, c'est une relation binaire entre deux personnes pour développer le savoir-être d'entrepreneur. Alors, effectivement, ce sont des entrepreneurs qui ont de l'expérience, qui mettent à disposition leurs bonnes pratiques, leurs expériences, leurs retours d'expérience, leur histoire d'entreprise, au profit de jeunes pousses, dans l'objectif de les mener à grandir et à rechercher eux-mêmes l'écriture de leur histoire d'entreprise. Donc, c'est vraiment prendre la main des entrepreneurs, les accompagner petit à petit dans le processus lent, fastidieux, mais au néanmoins nécessaire de la création ? Alors, de la création, mais souvent, si vous voulez, ce qui est important quand on démarre un mentorat, c'est que l'entreprise soit créée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut de la matière. Et pour un mentor, il ne peut vraiment œuvrer, c'est comme un sculpteur, s'il a de la matière. Et c'est avec cette matière qu'il va accompagner le mentoré sur ce chemin où, très clairement, l'objectif, c'est d'éclairer son chemin avec bienveillance, surtout avec une écoute et évidemment un échange qui ne soit pas dominant-dominé. D'accord, ça veut dire qu'une entrepreneur qui a une simple idée ne peut pas encore être mentorée simplement sur présentation de dossier. Il faut que la structure soit déjà existante et qu'il y ait déjà une première liasse éventuellement. Effectivement, il faut qu'elle ait créé l'entreprise, qu'elle ait été déjà confrontée à certains points qui lui permettent de pouvoir échanger et débattre. Si on est encore dans le rêve, si on n'a pas encore positionné son offre, si on ne l'a pas aiguisé, si on ne l'a pas testé, c'est difficile. C'est difficile d'avancer ou alors on va être vraiment dans le conseil. Et ça n'est absolument pas le mentorat. On en parlera par la suite, je crois. Alors, combien de personnes, combien de mentorées vous avez sous votre aile et puis comment vous les sélectionnez, comment vous les rencontrez ? Alors, j'ai eu la chance, parce que ça a été une grande chance, de rencontrer Bénédicte Sanson et Dominique Restineau sur mon chemin d'entrepreneurs qui ont identifié en moi cette capacité à l'écoute, à la bienveillance. Et m'ont dit, mais effectivement, voilà, donc j'ai rejoint leur réseau. On peut rappeler qui elles sont quand même ? Tout à fait. Donc, le réseau Mouji, qui aujourd'hui accompagne les jeunes entrepreneurs dans leur développement dans le temps. Ce sont des jeunes entre 18 et 30 ans. Et c'est vrai qu'on les accompagne avec bienveillance. Il y a aussi des jeunes pousses qui démarrent. Il y en a certaines qui n'arrivent pas à terme parce qu'il y a des fragilités qui s'identifiaient au fil de l'eau et qu'eux-mêmes identifient et ils préfèrent sortir, je dirais, de l'arène. Mais l'objectif du mentor va être de l'accompagner à la fermeture en recherchant les effets positifs de telle sorte qu'il puisse rebondir d'une manière objective pour lui et surtout pour fournir quelque chose de fort et qui ne soit pas à la ramasse en se disant « ça y est, c'est un échec, je ne peux plus rien faire, etc. » Donc, c'est très important. Pour rencontrer des mentors comme vous, il faut donc être dans un réseau type le Mouji, justement ? Tout à fait. Pour être présenté à des chefs d'entreprise, de bénévoles ? Tout à fait. Si vous voulez, le Mouji a mis en place toute une structure qui est vraiment huilée aujourd'hui où, dans un premier temps, il y a une sélection des dossiers qui est faite. Donc, vous avez des comités de sélection qui sont organisés. Ce sont aussi des chefs d'entreprise qui sont présents. Les critères, c'est quoi ? Les critères, c'est avoir créé, présenter son entreprise, détecter l'envie de l'entrepreneur à avancer ou pas et puis un business plan qui tienne la route. Suite à ce comité, on sélectionne des mentorés et ensuite, on les présente aux mentors présents dans le réseau. Alors, effectivement, la sélection doit se faire naturellement. C'est-à-dire qu'il y a une rencontre qui est proposée, les deux se rencontrent et chacun prend sa décision. C'est vrai que le mentoré doit avoir dans la décision un point important. Le mentor, après, se met à la disposition du mentoré. Alors, vous avez cinq mentorés aujourd'hui. Je crois savoir qu'ils et elles ont des secteurs d'activité qui sont assez divers. Ce n'est pas indispensable que le mentor soit impliqué, enfin, mentor des entreprises du même secteur d'activité que lui-même ? Alors, pas du tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'activité, vous allez le comprendre, n'est pas du tout importante. Puisque nous ne sommes pas un conseil. Donc, nous n'avons pas besoin d'expertise. Ce que nous mettons, je dirais, en lien entre le mentor et nous-mêmes, le mentor et le mentoré, c'est, je dirais, les recettes de l'entrepreneuriat. Ensuite, avoir la connaissance du domaine, c'est le mentoré qui va l'amener au mentor. Et le mentor va creuser, va avancer dans la démarche de compréhension de son offre. Donc, plus le mentor comprendra son offre, plus le public et les clients comprendront. Donc, on est dans une relation, si vous voulez, où le domaine d'activité n'a pas d'importance. C'est comment vous, mentor, vous allez adhérer à l'offre, comment vous allez avancer et comment vous allez accompagner le mentoré et le chef d'entreprise dans la réalisation de ses objectifs, qu'il aura défini lui-même, mais qui ne seront pas définis par le mentor. Alors, aujourd'hui, vous qui êtes sur le terrain, les problématiques qui sont souvent rencontrées par les entrepreneurs, c'est quoi ? Alors, le point, à mon sens, aujourd'hui, qui est important, c'est ce fameux savoir-être d'entrepreneur. C'est-à-dire, je suis un jeune entrepreneur, mais je vais avoir besoin de ça, et puis je vais avoir besoin de cette expertise et ceci. C'est peut-être lâcher prise au fait de dire, je n'ai pas tout en moi. Si, s'il a déjà ce rêve, si c'est déjà lancé dans l'aventure, c'est qu'il a un potentiel énorme. En arriver là, déjà, c'est déjà passé par plusieurs étapes qui sont très difficiles. Cependant, si vous voulez, c'est vrai qu'après, il y a un problème organisationnel. Il y a souvent un problème de test sur l'offre. Et ce que l'on constate énormément, c'est qu'on est trop dans la préparation en amont, de la création, mais on n'est pas dans la visibilité du premier client. C'est quoi, mon premier client ? Quelle est la cible ? Et on sait bien qu'aujourd'hui, la réussite d'une entreprise va passer par un, la cible, deux, la cible. Et si je ne l'ai pas identifiée, effectivement, je peux me mettre en danger. Donc, à mon sens, la difficulté qu'ils ont aujourd'hui, très souvent, c'est à aller vers leur cible avec les nouveaux outils aussi de prospection, de recherche de clients, etc. Et c'est là où il y a un très, très gros travail d'accompagnement pour ne pas qu'ils aillent trop dans tous les sens, mais qu'ils se concentrent plus sur leur cible et qu'ils aient des résultats eux-mêmes et qu'ils le comprennent en quoi c'est utile. Alors, ce qui est important de souligner aussi, c'est que le mentor, hélas, n'est pas gage de réussite et de succès. C'est un amalgame, peut-être, que certains entrepreneurs peuvent avoir en tête. Ça y est, je suis mentorée, c'est sûr, je vais réussir. Il y a eu des échecs. Est-ce qu'on peut quand même en parler pour expliquer ? Ça fait aussi partie de la vie d'entrepreneur, d'échouer. Oui, alors, une entreprise, on la crée, on la développe. Peu, et on risque de la fermer. On la développe beaucoup, on la revend. Donc, il y a des étapes dans l'entreprise qui sont importantes. Vous savez, il y a une très belle histoire qui dit, ce n'est pas parce que j'ai fermé mon entreprise que j'étais mauvais. C'est vrai ? Tout à fait, j'ai le droit de fermer mon entreprise parce que je m'aperçois que mon marché n'est pas favorable, qu'aujourd'hui, j'ai des problèmes financiers parce qu'en amont, j'ai peut-être payé trop mes salariés ou quoi qu'est-ce. J'arrive trop tôt sur le marché. J'ai des charges, exactement, ou que l'idée est trop en amont. Mais c'est une expérience riche. C'est qu'est-ce que je vais tirer de cette expérience. Vous savez, c'est plus facile d'être là-haut, mais quand on retombe, ça fait mal. Cependant, quand on est en bas et qu'on doit remonter, eh bien, chaque étape est importante. Et faire de ces entrepreneurs qui vont fermer, de futurs entrepreneurs qui rebondissent, mais on peut vous en citer un certain nombre. C'est là où je veux leur dire, c'est que vous accompagnez aussi, finalement, dans cette phase assez compliquée et difficile qui est soit la reconversion, soit la revente, soit la fermeture. C'est-à-dire que le mentorat ne s'arrête pas uniquement, il ne se limite pas au succès. Vous accompagnez de mentorer, d'ailleurs, dans cet état difficile. Tout à fait. On ne va pas vers le mentorat pour réussir. On va vers le mentorat pour être accompagné dans une recherche de solutions par rapport à des points dans son entreprise. Effectivement, c'est pas gage de succès. En plus, on se définit comme tel, puisqu'on est dans une relation, comme vous l'avez dit, en amont, où c'est du bénévolat. Donc, si on veut une solution, on va vers un expert. Et là, on prend un conseil et là, il se fait payer. Donc, effectivement, tous ces points-là, la réussite n'est pas un gage dans le mentorat. Par contre, on grandit. C'est-à-dire qu'une entreprise qui s'est faite mentorer et qui ferme ressort, grandit. Et c'est ça, je pense, qu'il faut véhiculer comme message. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la France a un déficit d'accompagnement, aussi bien en entreprise qu'au niveau des salariés, on le sait. – Ça, ça améliore un petit peu, mais c'est pas encore… – Ça, ça améliore, mais c'est pas encore au top. On avance, mais il y a un déficit de mentors, parce que les gens ne le savent pas, ne connaissent pas. Ils connaissent des parrains, ils connaissent un certain nombre de schémas. Mais je pense que c'est la crainte de s'engager dans le résultat. Et c'est là où je dis, vous ne vous engagez pas, vous n'êtes pas sur un objectif et vous n'êtes pas sur un résultat. Ce qui va être important, ça va être votre capacité de travailler sur le miroir. C'est-à-dire, comment votre mentoré vous perçoit, quelle histoire vous-même, par rapport au point où il en est, vous allez lui raconter ? – Alors justement, parce qu'on parle souvent de ce que le mentor apporte au mentoré, mais qu'est-ce que le mentoré peut apporter au mentor ? C'est bénévole finalement. – Alors ça, c'est exceptionnel. – Ça n'a pas fait. – Je dirais que c'est une très bonne question et je vous en remercie. Ce qui l'apporte, c'est déjà cette capacité à vous remettre en question vous-même. C'est-à-dire que quand il arrive sur un point, au lieu de faire le feedback en un moment en disant, oui, 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 mais moi ça je connais, j'aurais fait ça à sa place, c'est de vous dire, waouh, il se la pose. Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait quelque part ? Eh bien, peut-être que lui, il a finalement la réponse que je n'ai pas eue à ce moment-là. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire votre capacité à comprendre que vous n'avez pas la réponse. – Merci beaucoup Annie-Paul Abissira, c'est déjà la fin de l'émission. On la termine sur ces belles paroles. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous retrouvez cette émission évidemment sur Demain, sur WeDoobie, sur ellesentreprene.fr et sur le site de la PCO bien sûr. À très vite sur Businesswoman. – Sous-titrage ST' 501 – C'est la meuf ! – Sous-titrage ST' 501